L'Obomania Academy L'Obomania Academy est un stage d'improvisation destiné aux oboïstes qui a lieu chaque année depuis 4 ans au château de la Roche-Guillon à 70 km environ à l'ouest de Paris France bien sûr Pendant une semaine, 12 à 16 oboïstes, étudiants de haut niveau ou professionnels venus du monde entier se retrouvent autour d'une volonté commune mettre un pied dans l'improvisation avec l'idée d'élargir leur pratique du hautbois à l'improvisation comme l'ont fait depuis longtemps d'autres instruments classiques comme le violon, la clarinette ou la flûte au bois ce n'est pas très habituel mais cela permet d'enrichir ce mode d'expression 12 à 16 oboïstes c'est le nombre optimal pour que je puisse consacrer un temps individuel à chacun et également créer des ensembles Il y a différents niveaux mais tous ont un peu de spirit tous veulent jouer le jazz et ça fait vraiment plaisir La naissance de l'Académie fut totalement conditionnée à la recherche d'un lieu original pour stimuler l'imaginaire Le château de la Roche-Buyon, unique avec son donjon, ses troglodytes, ses écuries, son potager en bord de scène offre un fort attrait et la possibilité pour tous les oboïstes d'en investir toutes les parties pendant la semaine dès qu'il le souhaite Sa proximité de Paris facilite également l'accès à l'académie pour les internationaux que nous allons traditionnellement chercher à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle J'ai pensé que la vie est d'un jour et la vie est d'un jour C'est un jour normal pour l'instrument Il n'y a rien de plus Le stage repose sur l'idée qu'en étudiant l'improvisation les oboïstes développent leur créativité par exemple, pour construire des projets interdisciplinaires dans la danse, le théâtre, le cirque, etc. avec une approche plus spontanée l'improvisation offre beaucoup plus de souplesse Pour ceux qui font de la pédagogie ils peuvent intégrer des éléments liés à l'oralité à la créativité, à l'improvisation, à le renseignement par exemple en créant leurs propres exercices assez ludiques pour les élèves L'improvisation, c'est la création de l'instant La thématique des cours porte sur la manière de passer de l'oralité à l'improvisation puis au choix d'une esthétique Il y a une part de contestation dans le fait de pouvoir se mettre à improviser alors qu'on est dans une culture où la musique est plutôt écrite L'oralité est un sujet très important qui ne se limite pas au par cœur même si le fait de jouer par cœur en constitue une première étape Dans les cours magistraux, je donne de nombreux exemples et exercices pour développer une approche pertinente de l'oralité L'oralité n'est pas un concept neutre Chacun a sa propre langue, son propre accent, sa propre syntaxe qui peuvent et conditionnent très certainement l'expression musicale Il n'y aurait pas eu de Rossini s'il n'y avait pas eu la langue italienne La musique de Schumann aurait été différente sans l'allemand tout comme le jazz sans la communie musicale américaine et le blues Toutes ces musiques sont liées au langage A travers l'oralité, je propose ainsi aux egoïstes d'explorer le lien entre le langage et leur façon de jouer ou d'improviser Ensuite, nous travaillons progressivement sur les concepts d'improvisation pour partir des plus grandes généralités d'improvisation générative et en venir progressivement à un choix esthétique plus affirmé L'intérêt est de travailler l'improvisation comme on pourrait travailler une matière scientifique à savoir créer une idée, la bousculer, la remettre en cause arriver à une autre idée en passant par l'analyse et la compréhension d'un certain nombre de paramètres et de procédés Appliquées au bois classique, ces notions permettent au lieu de bloquer sur un trait technique d'essayer de l'intégrer en analysant son architecture et en le travaillant par cœur en comprenant comment le compositeur agit en essayant de percer sa pensée on arrive mieux à maîtriser un passage difficile Grâce à ces outils et concepts d'improvisation chacun a les moyens de suivre son propre cheminement de faire ses propres choix dans toutes les facettes de l'improvisation et toutes les esthétiques Je demande souvent à un musicien sa couleur préférée On répond rapidement, le rouge A contrario, quand je demande au musicien quel est leur intervalle préféré la réponse n'est pas spontanée La plupart du temps ils n'y ont pas réfléchi Ce qui est paradoxal J'imagine qu'un peintre connaît sa couleur préférée L'idée de travail de l'académie pourrait se résumer par le précepte suivant Connais-toi toi-même Et en effet, quand les étudiants viennent à l'académie et qu'ils commencent à improviser leur façon d'agir devient rapidement très personnelle Comme les outils m'ont passé J'ai jamais aimé par le jazz Comme les outils m'ont improvisé Le oboe Et j'ai jamais aimé par le «amour. » Je l'ai déjà vu « Jean-Luc » J'ai déjà vu J'zuh dans les vidéos de YouTube avant d'aller venir Le «amour » était blanc du blanc J'ai été curieux Nous avons aimé par un groupe Que le professeur a faisant des bâtiments A eu un joueur de jazz Uille et nous étions avec l'anglais, avec le fagot et j'ai joué l'oboie d'amour de Jean-Luc et ça a été super cool. Le choix de l'esthétique est donc du ressort des oboïstes. De mon côté, je propose le jazz, la musique du monde et l'improvisation libre. Et chaque année à l'académie, nous choisissons un invité pour aborder une discipline complémentaire comme les rythmes et les musiques électroniques ou encore les chavos brésiliens. Les cours sont assurés par différents intervenants. Je dispense les cours magistraux, les cours de pratique d'ensemble et un cours individuel pour chaque stagiaire. C'était une opportunité de travailler avec quelqu'un qui a compris mon instrument. l'idéosyncrasies de l'oboie et l'apprent de nouvelles techniques. Et c'était beaucoup de fun. Donc, c'était un approche différent de ce que j'ai apporté. Bien sûr, les lessons sont en anglais. Je n'ai pas le meilleur accent du monde, mais finalement, nous avons réussi à l'amnister à l'un des autres. Qu'est-ce que vous pensez de Jean-Luc ? Ah, ça c'est très bon. C'est une bonne idée car mon français est très mauvais. Clément Brioult s'occupe de la formation musicale jazz, à savoir l'harmonie, les rythmes du jazz, l'accompagnement au piano, une brille d'accord, assez simple, et quelques notions d'arrangement. Dans le cadre de l'académie, je suis non seulement arrangé, mais je suis aussi professeur, donc en ce qui concerne l'harmonie. Un petit peu de rythme là aussi, c'est une nouvelle chose que j'ai essayé d'aborder cette année. Je fais répéter aussi les élèves sur les standards qu'ils choisissent ici. Going through the courses with Clément was very helpful. Applications of modal ideas, of reading chords, and jazz chord descriptions, the letters on the page, notation rather, is different sometimes than with classical music. It was great to go through all this. Quant à Philippe Equimian, il est organisme et travaille avec des séquences de manière assez ludique. Des petites séquences d'accords assez sains, jazz, mais aussi funky, soul, blues, rock. Avec un bon voyage, j'ai été chargé de faire une grouvée. Les élèves, ils sont pas classiques. Ils ont pas d'habitude plus de ces musiques, et du coup, j'aime bien les mettre dans des situations comme si c'était dans un bar avec un pianiste, avec un pianiste, un pianiste, et une bonne bière. Chaque année, nous accueillons un artiste invité. Par exemple, en 2018, nous avons invité William Dongois, par ailleurs professeur au conservatoire supérieur de Genève, pour permettre aux stagiaires d'aborder l'esthétique de l'improvisation dans les musiques anciennes. Pour moi, c'est une ouverture d'esprit, parce que je rencontre des étudiants qui n'auront rien à voir avec les gens que je rencontre d'habitude, qui sont des gens à de très haut niveau, et puis qui ont une autre culture, soit à peu de jazz, soit classique et moderne, alors que moi, je suis vraiment à connaissance et début du baroque. Le lien, c'est l'improvisation, en fait. Le groupe est soudé, et a l'occasion de participer à de nombreuses activités au cours de la semaine. Les stagiaires se produisent en public à deux occasions. D'abord, lors d'une soirée consacrée à notre artiste invité, les stagiaires qui ont choisi de travailler sa discipline se produisent en première partie de concert. Puis, l'académie se termine par un concert de clôture présentant des réalisations, aussi bien en individuel qu'en collectif, sous la forme de duos, trios ou bandes de hautbois, c'est-à-dire hautbois, hautbois, hautbois d'amour, corps anglais, bassons, toujours accompagnés d'une rythmique, piano, basse-batterie. Les arrangements sont écrits spécifiquement pour ces ensembles de hautbois avec des séquences d'improvisation incluses. Un bassoon est juste un grand oboe, donc c'est une extension. Et puisqu'il y a des oboes, des oboes d'amores, des horns anglais, le prochain logiciel devrait être un bassoon. Et, pour la prochaine fois, il y aura un contra-bassoon. Parce que je pense que ça serait un effet cool. Donc, je pense que ce n'est pas mal de devenir un bassooniste mais, bien entendu, l'académie, c'est aussi une très, très bonne ambiance dans une atmosphère d'entraide, de découverte mutuelle et surtout sans esprit de compétition. Chaque année, nous invitons également un pied, des hautbois à marigots pour un réglage des instruments ou un fabricant d'hanches pour une session de travail sur des machines à gratter. Cela s'avère toujours très profitable pour les stagiaires qui, d'ailleurs, se retrouvent avec de belles hanches pour le concert final. La semaine est divisée en deux temps forts. Une première partie axée sur les aspects théoriques et une seconde partie axée sur la pratique avec un temps de détente au milieu de la semaine qui est un moment partagé et privilégié de visites touristiques et de balades dans le parc national du Vexin. Enfin, une soirée est consacrée à un jazz club dans le château et précisément les écuries du château. Nous invitons des musiciens et étudiants de jazz de la région et organisons une jam session avec des stagiaires dans un moment de partage avec un concerto. J'ai aimé beaucoup. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.